C'est un navet sur la pédocriminalité, titre BFM TV. Alors cette critique, chers auditeurs, devrait à elle seule vous donner envie de vous précipiter dans les salles de cinéma pour voir ce biopic Sound of Freedom, un soi-disant navet, dernier film produit par Mel Gibson, réalisé par Alejandro Montverde avec Jim Caviezel, que vous connaissez sûrement, chers auditeurs, qui retrouvent Mel Gibson, car il était l'acteur dans cette magnifique interprétation de Jésus, dans La Passion du Christ. Et dans ce film, Jim Caviezel porte aussi une croix immense. Il est un ancien agent fédéral américain qui se lance dans une opération de sauvetage au péril de sa vie, au péril de sa carrière, avec pour objectif de libérer des centaines d'enfants prisonniers de trafiquants sexuels. Alors le film a fait polémique aux Etats-Unis, les critiques l'ont qualifié de complotiste, et au lieu d'empêcher les spectateurs d'aller le voir, cette qualification de complotiste, au contraire, en a fait un énorme succès au box-office américain. Il a récolté plus de 242 millions de dollars au box-office, avec un budget moindre, et puis une communication moindre pour un film de cette ampleur. Et pour en parler, ce matin, nous sommes avec le journaliste Carl Zéro. Bonjour Carl Zéro. Bonjour Corentin. Alors vous êtes journaliste, vous êtes ancien animateur télé, et puis vous avez créé l'envers des affaires, le magazine, votre magazine, et la une de l'envers des affaires, c'est évidemment ce film, Son of Freedom. Alors je voulais revenir sur déjà la polémique aux Etats-Unis. Pourquoi ce film, Son of Freedom, qui est un film avec un budget, un budget, pas un énorme budget, produit tout de même par Mel Gibson, et pourtant, il a fait évidemment polémique parce qu'il parle d'un thème très précis et qui fait toujours polémique, c'est donc le trafic sexuel d'enfants. Alors il a fait polémique aux Etats-Unis parce que, pas à cause du film lui-même, qui est un thriller, qui est basé, comme vous le disiez, sur l'expérience réelle qu'a vécu Tim Ballard, qui a d'abord été agent fédéral et ensuite a décidé de lâcher son poste, et c'est pour être prête pour devenir, on va dire, quelqu'un qui se permet d'intervenir à l'étranger, chose qu'il n'avait pas le droit de faire en tant qu'agent fédéral américain. Et comme il voyait bien que les enfants étaient enlevés dans d'autres pays, il a décidé de se libérer de ses chaînes et de travailler par lui-même. Alors c'est pas à cause de cette histoire-là, au fond, que c'est un film qui est considéré par certains médias officiels, on va dire. Donc par exemple, Libération, mais aussi Marianne, mais aussi, on a... Non mais il y a des trucs, pardon, je m'excuse. Oui, Libération, Marianne, BFMTV, enfin... Oui, 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 même TF1, j'ai vu... Même TF1, et d'ailleurs il y a une véritable différence entre les critiques presse et les critiques spectateurs, mais on y reviendra après, oui. Oui, donc aux États-Unis, en fait, ce sont les propos tenus, je dirais, en dehors du film, par à la fois l'acteur Jim Caviezel et par Tim Ballard lui-même, qui ont suscité une polémique, parce qu'ils se sont permis d'expliquer, chose que personne n'a envie d'entendre, que la pédocriminalité est un véritable fléau, qui dépasse le simple cadre du trafic mondial d'enfants, et ils se sont mis à parler, chose dont il ne faut jamais parler aux oreilles de ces médias traditionnels, d'élite, pédocriminelle, alors là, c'était terminé. Évidemment, ils ont sonné eux-mêmes l'alalie du film, mais ce faisant, comme vous l'avez souligné, cette étiquette qui colle aux films de films complotistes a attiré un monde extraordinaire dans les salles aux États-Unis, puisque, au début, il était programmé dans 1500 salles, et il a terminé dans 30 000 salles. Donc, ce que je lui souhaite, puisque c'est aujourd'hui, non, c'est la guerre, pardon, la sortie de Sound of Freedom, ce que je souhaite pour la sortie de Sound of Freedom, c'est que des 200 et quelques salles qu'il a aujourd'hui, qui sont des petites salles courageuses, ce n'est pas dans le réseau, c'est souvent dans des villes un petit peu excentrées, ce n'est pas les grandes agglomérations, je lui souhaite de faire le même chiffre, afin de montrer, au fond, ce qui est important. Pourquoi vous allez voir ce film ? C'est que c'est un bras d'honneur, un pied-pé à tous ceux qui disent que c'est un film complotiste et que la pédocriminalité n'existe pas. C'est pour ça que je soutiens ce film. Je tiens à dire que je ne touche rien du tout sur les entrées, je ne suis pas distributeur. J'ai trouvé un distributeur qui s'appelle... Sage Distribution, que nos auditeurs connaissent, qui distribue des films chrétiens. Voilà, qui est d'obédience chrétienne, ce qui est bien parce que Sound of Freedom est un film chrétien et que je pense qu'aucun autre distributeur n'aurait eu, si j'ose dire, les couilles de distribuer un tel film. Maintenant, j'insiste au fait qu'il faut aller voir ce film sans tarder, de façon à ce que le nombre de salles augmente pour bien montrer à tout le monde que ce film est un film important et qui démonse un des grands fléaux, peut-être le pire fléau de notre univers. Alors, dans ce film, on voit qu'à la fois, les réseaux pédophiles sont à la fois des personnes pauvres, isolées, notamment au début du film, mais aussi des personnes très riches qui, avec leur argent, se permettent absolument tout en termes de dérive sexuelle. Et c'est justement ça qui a été... Ce film a été qualifié à ce moment-là de complotiste parce qu'il y a un véritable tabou, faire de lien entre la pédophilie et les élites. Les élites, on le sait depuis la nuit des temps, parfois, le lien entre le pouvoir et la sexualité amène à des sexualités, des dérives dans la sexualité, à une recherche d'une sexualité toujours plus différente. Et donc, forcément, avec ce pouvoir-ci, certaines élites en profitent pour avoir des pratiques pédophiles. Ça, c'est un tabou immense de dire ça. Pourquoi c'est un tabou ? C'est un tabou parce qu'en fait, quand on voit la réalité du trafic mondial d'enfants dans le monde, il s'agit de 2 millions d'enfants. Et c'est quelque chose qui rapporte énormément d'argent aux trafiquants. On parle de 1 500 milliards de dollars. Deuxième économie parallèle après celle de la drogue. Pour pouvoir se payer des enfants, il est clair qu'il faut avoir de l'argent. ces trafiquants qui trafiquent, s'ils touchent 1 500 milliards de dollars, ça vient bien d'une poche. Et donc, il est clair que c'est plus chez des gens de pouvoir que ce genre de pratiques peut avoir lieu que chez des pauvres. Et malheureusement, de l'autre côté, chez les pauvres, c'est là où il y a le vivier justement d'enfants. Et il arrive d'ailleurs, et c'est lamentable, que des parents eux-mêmes vendent leurs enfants pour ce genre d'opération. Donc, effectivement, c'est très choquant. Je crois que c'est quelque chose dont les gens n'ont pas envie d'entendre parler au fond, en se disant, c'est pas possible, ça ne peut pas exister. Ben si, ça peut exister. Après, je ne dis pas que toutes les élites sont pédophiles. Maintenant, c'est une infime partie, mais c'est une partie qui existe, notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe. Et ça, on ne le rappelle jamais. Et justement, c'est évidemment tabou, ce n'est pas dit. Et donc, forcément, il y a un sentiment d'injustice parce qu'on se dit, tiens, les élites sont au-dessus de les lois. Et donc, justement, ce qui est drôle, c'est que cette qualification de complotiste, finalement, le film est très bon, mais a participé au succès du film. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de menaces, comme par exemple, avant on disait, c'est d'extrême droite, donc il ne faut pas aller le voir. Les gens vont quand même le voir. Là, c'est pareil, on dit, c'est complotiste. Finalement, ça a participé au succès du film. Donc, les gens n'ont véritablement plus confiance dans ce que nous dit la presse de Grand Chemin. À l'évidence. Sinon, je dois dire, tous les médias considérés comme parallèles, voire inexistants par les médias officiels, n'existeraient pas. Si notre voix à tous, avec nos différences, parce qu'on est tous différents, mais si notre voix en porte aujourd'hui, c'est bien que les gens se rendent compte que la voix officielle n'est plus écoutable. À force de mentir, ça finit par se voir. Et donc là, en l'occurrence, c'est un énorme mensonge de dire que ce film est complotiste et c'est ce qui va faire le succès de ce film. Les gens vont vouloir aller voir par eux-mêmes et juger par eux-mêmes. Et une fois qu'ils l'auront vu, ils verront, un, que ce n'est pas complotiste, et deux, que ça parle d'un problème qui est véritablement effrayant, c'est le trafic mondial d'enfants dans ce monde. Oui, en tout cas, c'est objectif et puis ça ne dénonce personne en particulier. Mais alors, pourquoi il y a une telle différence entre les avis presse et les avis spectateurs ? Nos auditeurs, je ne sais pas s'ils le connaissent, notamment le site Allociné. En presse, la note sur 5 est de 1,9, ce qui est vraiment terrible pour un film. Et les spectateurs, eux, mettent 4 sur 5. Donc il y a une vraie différence entre la presse et les spectateurs, comme si la presse s'était retenue de pouvoir véritablement exprimer ce qu'elle pense du film parce qu'elle a peur d'être qualifiée de complotiste. Oui, et puis, bien sûr, ils ont peur pour leur emploi, simplement. C'est-à-dire qu'il y a un rédacteur en chef qui donne le là et ils suivent le là. Et si le mot d'ordre est de dire que c'est un film terrifiant, complotiste et très grave, alors ils l'écrivent. Mais ils sont bien niais parce que le spectateur lui-même, il n'a pas une clé dans le dos. Ce n'est pas un petit lapeur à sel qui obéit sur ordre. Il va voir, il a un avis et il dit que c'est un bon film et c'est surtout un film qui dénonce quelque chose qui existe. Donc la presse, en l'occurrence les critiques, m'ont menti et je peux faire fi des critiques sur un film comme ça. Au fond, ils le servent. C'est un peu ce qu'on est en train de dire. En disant tant de mal d'un film, ils servent le film. On a envie de voir, on a envie de se rendre compte par soi-même, de se forger sa propre opinion et ça, c'est formidable. Et c'est pour ça que j'ai lutté pour que ce film sorte. C'est un clignotant important que ce film réussisse. Ça montrera que malgré la pression incroyable qu'il y a sur ce film, ce film plaît aux gens. Et si, c'est pas par hasard. C'est pas juste. D'une certaine façon, c'est un acte militant d'aller voir ce film. C'est un acte militant et à la fois, c'est un film magnifique pour avoir été à l'avant-première, donc invité par Sage. Vraiment, dans la salle, il y a une ambiance absolument magnifique parce qu'on est tous, évidemment, en lien avec Tim Ballard. On a tous envie qu'il sauve ses enfants et on sent que le sujet est profond et touche aux tripes. Je pense que dans la salle, personne n'a pas été touché par ça. Et justement, on se demande, mais comment se fait-il qu'un thème qui devrait nous rassembler tout ce qui est le trafic d'êtres humains et le trafic d'enfants ? Donc, en adulte, on est tous liés à un enfant. On projette forcément cette personne, cet enfant dans ce trafic. Comment se fait-il que ça ne fasse pas l'unanimité ? C'est une très bonne question. C'est extrêmement étrange. Et c'est ce contre quoi j'essaye de lutter depuis des années. C'est-à-dire qu'on peut parler de tout, mais de ça, on n'a pas le droit d'en parler. Alors que ça existe. Et alors que ça touche, effectivement, ça peut toucher chacun d'entre nous. Nos enfants, nos petits-enfants, c'est extrêmement grave. Mais le mot est donné qu'il ne faut pas en parler. Ah non, c'est tabou. On n'en parle pas. C'est touchy. Pourquoi on n'en parle pas ? Je crois qu'on n'en parle pas souvent parce que les gens qui seraient chargés d'en parler, les journalistes qu'on appelait autrefois le quatrième pouvoir, mais qui n'a plus aucun pouvoir puisqu'il est aux ordres. Sauf sur Radio Courtoisie. Sauf pour l'enfer des affaires, évidemment. Mais tous les médias disent parallèles, bien sûr. Non, je reviens sur ce que je disais. En fait, je crois que les journalistes qui seraient en charge de gratter là-dessus ont peur de gratter parce qu'ils ont peur de tomber sur des gens dont ils ne savent pas très bien quel est leur rôle par rapport à leur propre carrière. En grattant, on peut tomber sur des noms, parfois connus, parfois inconnus, mais on ne sait pas très bien de qui il s'agit. Et donc, ils se disent « Oh là 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 là, pourquoi aller aux emmerdements ? Autant rester bien tranquille et ne pas en parler. » Donc voilà pourquoi, sur le fond, on ne parle pas assez de ces histoires-là. Il faut aussi voir un autre aspect des choses, c'est que bien souvent, ce trafic sexuel, il est organisé aussi pour faire chanter les gens. On l'a vu dans l'affaire Epstein qui ont été filmés et donc après, on tient les gens. Et donc, qui est tenu ? Qui est tenu et à quel niveau ? C'est ça la vraie question. Et justement, on va revenir sur cette affaire Epstein, mais je voulais vous parler du film. Donc vous l'avez dit, il est en France aujourd'hui, il est en salle, ce film « Son of Freedom », il est distribué par Sage Distribution, d'ailleurs qui a eu le courage de le distribuer et qui essaye de le faire voir au maximum de personnes en France. Et ce film, il commence par une histoire terrible, le kidnapping de deux enfants dans un quartier, dans un milieu défavorisé par une rabatteuse. Là, on sent véritablement toute la malice, toute la perversité de ces trafiquants. Oui, c'est une dame qui les fait rêver en disant que peut-être ils pourront devenir des sortes de mannequins enfants pour défiler, ce genre de choses. Et ça existe, mais ça existe chez nous, malheureusement. C'est-à-dire, en fait, le but, c'est de faire rêver et ensuite, une fois que l'enfant a été attrapé, il est trop tard. Et ça se passe même dans les cités chez nous. Beaucoup de très, très jeunes filles se prostituent pour pouvoir s'offrir tel sac ou tel paire de chaussures. Et elles sont entraînées là-dedans par des personnes qui sont à peine plus âgées qu'elles et qui sont des garçons, mais qui ne font pas partie d'une mafia, qui sont simplement des gosses perdus et qui se font du beurre sur le dos, si j'ose dire, des petites. Voilà, c'est constamment ça. Et donc, ça rejoint aussi, on parlait d'Epstein, ça rejoint le système Epstein qui consistait à faire venir d'Europe de l'Est le plus souvent des très jeunes filles de façon, en fait, à les prostituer et à créer du compromat, à créer du chantage sexuel par la suite sur des personnes puissantes, d'où les processantes allées et venues en avion vers l'île d'Epstein où on a des gens riches et célèbres qui consommaient et qui après étaient tenus. Et d'ailleurs, si vous regardez les gens qui étaient dans ce fameux carnet noir d'Epstein ou les gens qui étaient sur les vols d'Epstein, ce ne sont pas des gens qui par la suite se sont exprimés sur le thème de la pédocriminalité, ce sont des gens qui ont choisi le bon bon pot. Et c'est terrible. D'ailleurs, avant de revenir au film, je voulais vous parler de ça justement, c'est que c'est un réseau pédophile d'élite où tout le monde se tient par la barbichette, c'est-à-dire je ne te dénonce pas, je te fais augmenter, donc tu ne me dénonces pas et donc il y a un véritable réseau comme ça qui s'est créé. Bien sûr et c'est un réseau qui dépasse largement, d'ailleurs on peut tenir les gens sur d'autres thèmes que la pédocriminalité, c'est-à-dire que les pédocriminels peuvent faire taire des journalistes, des juges parce qu'ils savent des choses sur eux qui ne sont pas forcément des choses sexuelles. C'est évidemment imbriqué, tout est imbriqué. Et justement, donc dans ce film, ça commence aussi par une sur-sexualisation des enfants et c'est absolument terrible parce que les enfants évidemment se prêtent au jeu de bien s'habiller, les filles mettent des rouges à lèvres et ils font des séances photos et ça, ça fait partie des fantasmes des réseaux pédophiles, c'est justement cette sur-sexualisation des enfants. Alors, d'ailleurs, on a un petit peu du mal à comprendre justement ça, c'est-à-dire qu'à la fois ils aiment des enfants et à la fois ils veulent les obliger à se sur-sexualiser. Oui, ils les sur-sexualisent pour en faire des proies, que ça devienne, comment on peut dire, un attrait supplémentaire pour eux, pour leur fantasme et en même temps pour rendre les enfants adultes avant l'heure d'une certaine façon. Et ça, c'est terrible parce qu'un enfant qui n'a pas eu d'enfance ne sera pas un adulte particulièrement équilibré, évidemment, même sans tomber dans les griffes de pédocriminels. L'exemple des concours de minimis qui existent beaucoup aux États-Unis le montre. On fait passer sur des podiums comme si c'était le concours de Miss France, des petites qui ont 3-4 ans et beaucoup de marques de vêtements font une grave erreur en sexualisant elles aussi les vêtements qu'elles vendent à des enfants avec des top crop, des je ne sais pas quoi. Enfin, on déguise finalement les enfants et c'est une chose qui est totalement aberrante. Mais enfin, on pourrait aussi parler de la sexualisation dès l'école avec Agnès Billerand, on parle très bien, vous l'inviterez. Il y a aussi là quelque chose qui vient de l'OMS et qui est dramatique. Alors justement, dans ce film, le héros du film c'est Tim Ballard, vous en avez parlé tout à l'heure. Alors c'est véritablement, c'est drôle, enfin c'est drôle, ce n'est pas drôle, mais il est vraiment l'antithèse de ce que sont ces trafiquants d'enfants qu'on voit dans le film. C'est-à-dire que c'est un père de famille, il a 7 enfants, c'est un Américain, c'est un patriote. Et donc, qui était-il véritablement ? Et lui, il a à la fois au début, donc traqué des pédophiles et il voulait aller plus loin et récupérer les enfants. Tim Ballard, alors il faut savoir qu'il est mormon et qu'il vit dans un État qui est à majorité mormone aux États-Unis qui s'appelle l'Utah avec sa capitale, Salt Lake City. Donc c'est pour ça qu'il a... Aujourd'hui, il en est à 9 enfants depuis... À 9 ? Pardon, je vais t'arrêter à 7. C'est quelqu'un, donc évidemment, de chrétien. On peut accepter les mormons comme chrétiens, même s'ils nous paraissent un peu bizarres. Et c'est quelqu'un qui est très droit dans ses bottes. Effectivement, c'est quelqu'un qui vote Trump. Effectivement, c'est quelqu'un qui se prépare à se présenter à la candidature de sénateur dans l'Utah, ce qui explique aussi certaines des critiques qui ont touché le film. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ne voient pas d'un bon oeil que ce personnage se présente comme ça et soit vraisemblablement élu puisqu'il est mormon dans un État mormon. Donc, c'est quelqu'un qui, dans la vie, est extrêmement courageux. Ça, on ne peut pas lui tirer. On peut dire ce qu'on veut, mais on ne peut pas dire que quand il dit qu'il faut y aller, il y va. Il a su s'entourer, il a créé son organisation quand il a quitté les agents fédéraux. Il a créé sa propre organisation avec ce qu'on appelle des costauds, d'anciens navis, des marines. Pareil, ce sont des gens qui sont certainement trumpistes, mais c'est une partie de l'Amérique qui existe et qui a dit non à ça et on ne peut pas enjeter la pierre. Enfin, tous ces journaux qui disent complot, complot, ce sont quand même des gars qui mouillent la chemise. Ils y vont, quoi. Ça se respecte, je trouve. Et tout à fait. Ils se bougent, quoi. Ils ne glossent pas indéfiniment, ils agissent. Oui, exactement. Ils vont chercher dans les pays même les enfants. Et puis, il y a aussi des séquences terribles. Alors, évidemment, le film est très bien fait et très pudique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune véritablement image particulièrement choquante. Le film est choquant en soi, mais il y a une vraie pudeur. Donc, c'est très appréciable. C'est jamais montré, c'est suggéré. C'est un film qui est effectivement sur le fond et dur. C'est dur. Imaginez des enfants comme ça qui sont violés, etc. Mais on ne le voit pas. On ne le voit pas. Et Tim Ballard, lui, on le voit pour le coup voir ses atrocités et on sent que ça, évidemment, ça pèse sur son moral. Et je dirais, vous avez dit que c'est un costaud, c'est un marine, mais c'est-à-dire qu'il faut aussi, c'est un costaud de son âme et grande, enfin, de capacité de voir ça et de ne pas sombrer dans la dépression. Oui, c'est effectivement, c'est quelqu'un de tout à fait admirable pour ça. C'est magnifique. Et c'est une âme trempée. C'est un, comment dire, bon, sa foi y est pour quelque chose certainement aussi. Oui, c'est un homme de foi, donc Tim Ballard. Alors, c'est l'heure du bulletin d'actualité Carl Zero. Je vais vous quitter, je rappelle, donc, Son of Freedom avec Alejandro, de Alejandro Montverde avec Jim Caviezel qui retrouve donc Mel Gibson. Jim Caviezel, je vous le rappelle, chers auditeurs, qui était l'acteur de La Passion du Christ qu'on retrouve, d'ailleurs, on revoit les traits du Christ avec ce Tim Ballard. Donc, il y a évidemment des parallèles à faire. C'est l'heure du bulletin d'actualité. Je me tourne vers l'Islette du Troïl. Très haut, très haut, il y a une place pour nos idées. Vu de haut. Carl Zero, nous parlions avec vous donc de ce film Sound of Freedom. Alors, vous expliquez donc Tim Ballard qu'il était un mormonze, un costaud, un marine qui est plutôt trumpiste et c'est ça aussi qui a fait polémique. C'est-à-dire que les médias américains ont du mal à faire la promotion ou l'apologie d'un trumpiste. Et donc, dans ce film, au bout d'un moment, il pense pouvoir traquer des trafiquants de drogue, notamment en achetant une île pour que les trafiquants puissent venir sur cette île avec des enfants et pouvoir sauver des enfants. Et ça, on en a parlé tout à l'heure, ça rappelle évidemment l'affaire Epstein avec cette île et donc cet avion, donc Lolita, qui est une référence au film de Stanley Kubrick. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment ça se passait ? C'est-à-dire que c'est cette élite pleine d'argent qui pense qu'en achetant une île, elle peut tout faire et aller tout de suite des lois ? C'est ce que dit l'acteur Kaviesel et que des îles comme celle d'Epstein, il en existe beaucoup de par le monde parce qu'effectivement, c'est un peu extraterritorial. Ça peut être au large des côtes vénézuéliennes ou quelque part en Asie du Sud-Est et donc ce sont des endroits un peu de, on va dire, de non-droit finalement où on peut, comme ça, créer des sortes de lupanars ou de bordel à ciel ouvert où on fait venir des mineurs et où des gens viennent consommer ces mineurs. c'est ce qu'a organisé dans la réalité Tim Ballard pour coincer des trafiquants avec l'aide de la police colombienne et il les a arrêtés. Donc, on trouve que ça existe et que ce genre de choses fonctionnent et effectivement, ça rappelle tout à fait Epstein avec Little St. James, cette île des Caraïbes qu'il possédait et où il y avait un trafic d'enfants. c'est là où le déplorable Jean-Luc Brunel qui était agent de mannequin lui avait offert pour son anniversaire deux fillettes françaises de 12 ans qui ont été emmenées là-bas en avion et ensuite ramenées en France. Et ce qu'on a su, c'était des fillettes qui avaient été achetées l'espace d'un week-end à leurs parents en France. C'est là aussi, c'est de là aussi, d'où une fillette et ça, on le sait par la procureure générale je crois des Îles Vierges qui est en charge de l'enquête là-bas, une fillette de 12 ans a tenté de s'échapper à la nage et a été frappée par les sbires d'Epstein. On n'a pas évidemment le fin mot de l'histoire Epstein, on n'en a que des pribes. On rappelle qu'il serait donc suicidé dans sa cellule et que nous n'avons pas de... À ce moment-là, les caméras étaient éteintes. Voilà, arrêtés pour la deuxième fois, il avait déjà fait un séjour en prison en 2008, mais enfin, relatif, puisqu'il pouvait rentrer chez lui le soir, etc. Là, il était dans une prison soi-disant de haute sécurité et il s'est soi-disant suicidé, chose à laquelle personne ne croit de censé. Alors... Il s'est éliminé parce qu'il ne fallait pas qu'il raconte trop et donc il y a son bras droit qui est Mme Maxwell qui, elle, purge une vingtaine d'années de prison et qui, pour obtenir des libérations, serait potentiellement capable de donner certains noms des personnes incriminées mais qui, à ce jour, ne les donnent toujours pas. Voilà où on est. Et justement, donc vous parlez dans ce film, à la fin, on fait un bilan notamment de ce réseau pédophile et il y a des chiffres absolument dramatiques, notamment le trafic d'êtres humains génère 100 milliards de dollars par an. Les Etats-Unis seraient l'une des premières destinations pour le trafic d'êtres humains et comptent parmi les premiers consommateurs de pédophilie. Alors, ce n'est pas limité aux élites, donc il y a vraiment un problème aux Etats-Unis avec ce sujet-là ? Pas qu'aux Etats-Unis, dans le monde entier. Évidemment, il y a un problème de part, j'allais dire, à cause d'Internet. Oui, évidemment, à partir du moment où il y a eu la révolution numérique et où les images peuvent circuler à la vitesse de la lumière, il est évident que même un père de famille incestueux peut filmer ses propres enfants lorsqu'il les agresse, mettre ça sur le dark web et ça se retrouve immédiatement vu par le monde entier ou par les amateurs de ce genre de trucs. Or, il faut savoir qu'aller sur le dark web, c'est d'une simplicité enfantine. Donc, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas véritablement de contrôle, c'est assez facile finalement de se procurer des... Et puis, même au début du film, Tim Ballard arrive à choper, j'allais dire, véritablement un pédophile, il fallait qu'il soit à ce moment-là, que la connexion soit à ce moment-là. Il ne faut vraiment qu'il ne quitte la page, notamment de ce dark web, pour pouvoir le condamner. La grande délire, en réalité. La grande délire, Il y a des services de police qui sont là-dessus. Bon, alors, on regrette évidemment toujours, c'est même devenu traditionnel de le dire, qu'il soit à peine une centaine aujourd'hui en France, alors que dans d'autres pays, il y a plusieurs milliers. c'est là que ça se passe aujourd'hui, c'est là qu'on peut commander des viols d'enfants en ligne, on peut tout, en réalité. Donc, il faudrait que les pouvoirs publics en prennent conscience, et ça au niveau mondial, et agissent réellement. Parce que sinon, le trafic continuera indéfiniment. Et justement, dans ce film, à la fin, il écrit, il y a plus d'êtres humains pris au piège de l'esclavage aujourd'hui qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire, y compris lorsque l'esclavage était légal. Et aujourd'hui, on apprend que le réseau international de trafic d'êtres humains et d'enfants est en pleine explosion. 5000% d'augmentation en 5 ans, et on parle de 2 millions d'enfants. Ça paraît dingue, et on se dit justement que c'est véritablement un sujet à prendre à bras-le-corps. C'est un sujet qu'on prend à bras-le-corps, notamment envers des affaires, puisqu'on a consacré notre plan à ça, et qu'on a fait toute une enquête sur le... Je vais vous le montrer, il est là. On a fait toute une enquête sur ce qu'est réellement ce trafic mondial des enfants. Il faut savoir qu'il y a plusieurs branches, si on peut dire. Il y a le trafic à vocation sexuelle, il y a celui qui concerne les organes, donc pour prélever des organes sur des enfants qu'on revend fort cher pour sauver d'autres enfants dans des pays plus riches. Il y a le travail forcé. Et dans tous ces cas-là, il y a quelque chose qu'on peut vraiment parler d'esclavagisme parce que ce sont des personnes qui doivent, d'une certaine manière, se racheter. Il va falloir rester, par exemple, esclave sexuelle jusqu'à temps que, puisqu'il a été rapté, il a été vendu, et il doit lui-même payer sa prime. Et il n'y arrive évidemment jamais parce que, au chemin faisant, se grève d'autres problèmes, de drogue, et donc il va devoir utiliser l'argent qu'il peut récolter pour la drogue, et ainsi de suite. On tombe véritablement en enfer. Et personne n'est là pour venir vous sauver. C'est ça qui est dingue. Et surtout, ce qu'on explique, c'est qu'on peut vendre de la cocaïne une fois, mais un enfant, on peut le vendre pendant dix ans. Donc c'est quelque chose que c'est véritablement une destruction de la psyché, de la personne en question. Et puis, c'est une marchandise qui peut se passer. Enfin, c'est véritablement un objet. Oui, et une fois qu'il a servi sexuellement, sert pour les organes, par exemple, avant d'être éliminé. Oui, il y a un lien, évidemment. Alors moi, je voulais vous parler, vous l'avez dit, c'est distribué par Sage Distribution, qui est un distributeur chrétien. C'est produit par Mel Gibson, qui est donc catholique. Et puis, Tim Ballard est mormon. Et il y a véritablement une dimension mystique dans ce film. On voit d'ailleurs, chers auditeurs, si vous vous souvenez de la Passion du Christ, les traits de Jim Caviezel, qui sont évidemment les mêmes que ceux du Christ il y a 20 ans dans la Passion du Christ. Et là aussi, il y a quelque chose de mystique, c'est-à-dire les enfants de Dieu ne sont pas à vendre. C'est véritablement un combat entre le bien et le mal. On sent bien que les trafiquants de drogue sont complètement bouffés par le mal. Oui, c'est tout le problème de l'existence ou non du diable en réalité, et du mal en tant qu'entité qui est à l'œuvre. Je pense que ce n'est pas dans les évangiles, Jésus-Christ dit quand il parle du diable, le prince de ce monde. Il parle de notre monde. Donc, que ce prince de ce monde soit à l'œuvre, ça me paraît une évidence. Même pour ceux qui ne croient pas, même si on est totalement athée, on peut quand même se rendre compte qu'il y a d'un côté des gens qui œuvrent pour le bien et de l'autre côté des gens qui œuvrent pour le mal. Mais il rajoute le Christ est le roi de l'univers. Mais justement, quand on voit ces gens, quand on nous explique que le mal n'existe pas, enfin, en tout cas, le mal est une prévention d'un bien. On ne va pas rentrer dans des débats théologiques. Mais justement, vous comprenez cette dimension mystique, en tout cas, de Tim Ballard de se dire on va sauver les plus démunis parce que forcément, le christianisme, le Christ est venu, il le rappelle, pour les plus pauvres et pour les plus démunis. Et quoi de plus pauvres et de plus démunis qu'un enfant qui est victime de trafiquants ? Je vous cite à nouveau Jésus-Christ. Ce que vous ferez au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le ferez directement. Donc, il est évident que c'est ça qui anime ces hommes dans leur mission et que retranscrit ce film. C'est une cause chevaleresque et c'est une cause qui fait écho au combat de tous les croyants du monde et ça englobe aussi les autres religions. Dès que quelqu'un sort du rang pour justement lutter pour le bien pour les plus petits, pour les plus faibles, pour les plus pauvres, il est mystique et il est admirable. Et justement, on en parlait tout à l'heure, c'est que ce trafic d'êtres humains, cette dénonciation devrait faire l'unanimité et ce n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Pour de mauvaises raisons. Et pour de mauvaises raisons. C'est pas une question de croyance ou de politique ou de que ça soit ou de sympathisme. Aider les enfants et sauver les enfants, ça n'est évidemment pas complotiste. Et ça devrait être universel. Alors vous, vous avez lancé une nouvelle association, c'est Justice pour l'enfance. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Carl Zéro ? Oui, depuis que je mène ce combat, je dirais à temps plein, c'est-à-dire depuis trois ans, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de demandes. Appel au secours. Parce qu'on peut dire que vous aussi, comme Tim Ballard, vous avez tout lâché. C'est-à-dire que vous étiez quand même journaliste reconnu et vous avez décidé de tout plaquer justement pour se concentrer sur cette terrible injustice de la pédocriminalité. Oui, c'est-à-dire qu'à force de faire des reportages et des documentaires autour d'affaires de faits divers, j'ai eu sous les yeux tellement d'affaires de pédocriminalité si graves, si injustes, si effarantes que je me suis dit qu'on a un vrai problème en France avec ça. Du coup, j'ai fait d'abord ce manifeste 1 sur 5 avec Homéra Cellier et Serge Garde, puis un film 1 sur 5, puis j'ai lancé une plateforme Carle Zéro TV où il y a tous les films et tous les documentaires et tous les courts-métrages et toutes les investigations sur ce phénomène de la pédocriminalité et chemin faisant, je vous le disais, j'ai reçu beaucoup de demandes. Et donc, ne sachant que faire parce que je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste, j'ai transféré les dossiers vers les avocats que je connaissais. Mais ça ne suffit pas. Je me suis dit qu'il fallait créer une force de réaction rapide pour toutes ces personnes qui ont besoin mais tout de suite d'être défendues et qui souvent se retrouvent avec un avocat commis d'office ou pas d'avocat du tout ou sont découragés par le système qui leur dit attention, ça va être très long, très difficile, vous allez vivre un véritable calvaire, on risque de vous retirer votre enfant, il sera placé en foyer, tout ça parce que vous passez le plus souvent à un père prédateur. Il faut quelqu'un les défendre. Donc j'ai constitué un collectif d'avocats, aujourd'hui on est un peu plus de 30 sur l'ensemble de la France et le fait de lancer aujourd'hui va faire que d'autres évidemment, des avocats spécialisés en droit pénal, droit à la famille vont nous rejoindre de façon à pouvoir immédiatement défendre les faibles, les démunis, ceux qui ne savent pas face au mur de la justice qui bien souvent ne les croient pas en plus. Parce que depuis l'affaire Doutreau, la parole de l'enfant n'est plus écoulée. Donc les juges ils n'ont pas envie de terminer comme le juge Burgo est au banc de la société parce qu'il avait écouté les enfants. Or il n'avait rien fait ce pauvre juge Burgo, il n'avait fait que son travail mais il l'a payé trop cher. Les juges n'ont pas envie d'être mis au banc de la société donc ils n'écoutent pas les enfants. Donc il faut de très bons avocats spécialisés. Justice pour l'enfance, donc on a un site, c'est très simple, justicepourlenfance.org il y a un petit questionnaire, il suffit de renvoyer et on est rappelé. Voilà. Merci Carl Zéro. Alors je rappelle aussi le titre de votre une trafic d'enfants donc l'envers des affaires. Vous voulez en parler peut-être en une minute ? On a déjà bien abordé le sujet ? Vous avez le film Sound of Freedom et puis vous avez l'enquête sur la réalité du trafic mondial d'enfants dans l'envers des affaires qui est en kiosque et qui est aussi en digital sur l'enversdesaffaires.fr. Voilà. Merci beaucoup Carl Zéro. Je rappelle donc que vous êtes journaliste ancien animateur télé. Je rappelle L'Enfer des Affaires, votre magazine, le Carl Zéro TV et puis votre association Justice pour l'enfance. Et je vous invite chers auditeurs à voir ce film Sound of Freedom produit par Mel Gibson avec Jim Caviezel. Merci à vous Carl Zéro.